J'avais envie de vous montrer un petit haul dans cette période de rentrée. On est pas mal là ! Incroyable ! Déposer poppy chez le toiletteur. Alors j'ai pris, on va commencer par l'alimentation. Dans le feng shui, on te dit que j'ai fait quelques petits achats de rentrée. Alors je suis partie chercher quelques achats beauté que j'aimerais vous montrer. Ce sont des aubergines à la parmesane. Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes en forme pour la rentrée. Pour le coup, ça va être un vrai bloc de rentrée. J'ai une to-do liste qui est longue comme ça, comme tous les retours de vacances. Et la première chose que nous allons faire, c'est déposer poppy chez le toiletteur. Parce que je les ai appelés hier. Ils m'ont rappelé ce matin pour me dire qu'il y avait eu un désistement et que je pouvais venir maintenant. Donc poppy aussi va avoir une petite coupe de rentrée. On vient de porter poppy chez le toiletteur, regardez où on va. Sébastien ! Salut ! Ça va ? Comment ils sont ? Tu nous as trop manqué. Alors ? Comment ils vont les vacances là ? Ouais, ça va trop bien. Et toi ? Super ! Super, ça y est là. Non, mais c'était quoi ? Non, non, même pas. Tu vois, c'était... On est pas mal là ! Là, ça commence à arriver du monde. Incroyable ! Coucou ! Ça va, c'est pour moi ? Ouais, c'est pour toi. Ça va ? Oui ! Bien. Ça va ? Ça va, comment ? Tu nous as manqué. Regarde, on est les premiers. Regardez ça, c'est beaucoup trop joli. C'est maman qui a achiné ça. Ça peut être un porte-biscuits, porte-bijoux, ce que vous voulez. Et je trouve ça juste magnifique. J'ai toujours adoré le cristal avec du doré. Et je trouve que finalement, ça va parfaitement dans mon salon. Et ça suffit à lui-même. Je trouve l'objet juste tellement joli comme ça. Et d'ailleurs, je vais réaménager un petit peu mon appartement en termes de décoration. Là, pour faire la transition automnale. Et j'ai acheté chez un antiquaire une suspension juste magnifique pour mettre dans mon bureau que mes parents vont me ramener en septembre. Je vous montrerai ça. Ça va vraiment tout changer parce que heureusement qu'on a une grande hauteur sous plafond. On ne voit pas trop. Mais finalement, on a encore des ampoules qui pendent du plafond. Et pour le salon, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. C'est très onéreux. Mais j'aime trop la déco et je suis toute la journée chez moi. Donc j'ai vraiment envie d'acheter ça. Ça va changer toute l'ambiance. J'ai trop hâte. Et trop hâte aussi d'acheter des bougies d'automne. Dites-moi quelle est votre bougie préférée. Avant, j'étais complètement fan d'hyptyques. J'aime toujours autant. Mais j'ai découvert Trudon. Retour du marché. On a acheté des fruits et légumes. Et maintenant, l'idée, ça va être... de nettoyer ce réfrigérateur et de tout installer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, je suis dans mon dressing. On s'occupera de la transition été à automne un petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui, j'ai absolument pas le temps. En revanche, ce que je veux faire, c'est changer l'eucalyptus qui est là depuis plus d'un an et qui, à force, est devenu un petit peu marron parce que vous savez que j'aime bien le faire sécher. C'est la seule plante que je fais sécher. Les fleurs, j'aime pas trop. Dans le Feng Shui, on te dit que les fleurs séchées, c'est pas une très bonne chose dans la maison parce que c'est synonyme de la mort et tu installes en fait la mort chez toi. Donc des fleurs, oui, mais des fleurs fraîches. En revanche, l'eucalyptus, je fais une exception parce qu'il ne change pas vraiment de forme ni de couleur à part, bon voilà, après des mois et des mois. Comme je vous le disais, ça fait un an et vous voyez, il n'est plus du tout vert. Donc on va changer ça. Et voilà un nouveau bouquet frais d'eucalyptus que je vais laisser sécher. Ça change quand même. Regardez là, les feuilles sont bien, bien vertes. J'adore ça. J'adore, j'adore. Et je vais vous montrer ce que je vais faire du reste. J'ai vu une petite idée sur Instagram. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, ce matin, on va se faire un petit haul course parce que je viens de recevoir une commande La Fourche qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo. J'ai accepté plus vite que mon ombre le partenariat parce que j'étais persuadée que ça allait vous plaire et le concept me séduit vraiment. La Fourche, c'est un magasin bio en ligne qui est éthique et solidaire et qui fonctionne sur un modèle d'adhésion. Il y a plus de 4000 produits. Ce qui est génial, c'est que vous allez voir, j'ai commandé à la fois du vrac, des produits d'entretien, des produits de make-up, bien sûr de l'alimentation. Et aussi le gros avantage, c'est que ça coûte pas cher. C'est vraiment beaucoup moins cher que tous les magasins bio dans lesquels j'avais l'habitude d'aller. Là, j'ai vraiment été étonnée. Pour vous donner une idée, c'est des prix qui vont jusqu'à moins 50% par rapport au prix des magasins bio qu'on connaît classique. Ça fait en moyenne 300 euros d'économie par an. Donc, on va faire le petit haul. Je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Deux grands sacs. Allez, c'est parti. Je déballe tout et je vous montre. Alors, j'ai pris. On va commencer par l'alimentation. Du lait de coco, bien sûr, c'est bio. Des tomates concassées bio. Des tomates pelées bio. Ça, je m'en sers absolument tout le temps. Tout comme les tomates séchées. Et vous voyez, tout ça, c'est de la marque Lafourche. Et d'ailleurs, je trouve leur packaging très, très sympa. Du lait d'avoine également, parce que ça, je m'en sers tous les matins. Et il est super bien parce qu'il est à 11% d'avoine. Et d'ailleurs, je veux un petit mot intéressant sur l'environnement. Et donc, ça me permet de vous dire aussi que la fourche, vous pouvez voir à la fois le Nutri-Score, mais aussi l'Eco-Score. Donc voilà, ça, c'est assez intéressant. Vous voyez si c'est bon pour vous et pour la planète. Ensuite, j'ai pris du vrac parce que vous pouvez commander plein de choses en vrac. Des flocons d'avoine, des oléagineux, plein de choses. Là, j'ai commandé des cacahuètes. Mais honnêtement, je ne pensais pas que j'en aurais autant. C'est là que je me rends compte que c'est vraiment pas cher parce que même les shampoings, etc., je ne pensais pas qu'ils seraient aussi grands. Je vous avoue que je pensais que c'était un shampoing et un gel douche classique, sauf que ça fait un litre. Donc 7 euros pour un litre, c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc bref, continuons sur l'alimentation. Mais je suis étonnée. J'ai pris également pour faire toutes mes sauces de mes petites recettes asiatiques de la purée de cacahuètes. Mais ça, pareil, le pot est énorme. C'est trop bien. Ensuite, j'ai pris des torsades, des pâtes sans gluten, maïs, riz, fabriqués en France. Ensuite, j'ai pris du tofu. Regardez, c'est dans une petite brique. J'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, finalement, tu as le mode d'emploi. Tu as juste à couper les languettes. Et ensuite, tu fais sortir le tofu. Et ça, avec ma presse à tofu, ça va être parfait parce que vous voyez, c'est un tofu soyeux. Ensuite, j'ai pris du chocolat noir bio, fleur de sel parce que ça, c'est trop, trop bon. Et j'ai commandé des cookies. C'est mon biscuit préféré. J'adore quand c'est bien croustillant, etc. Donc, cookies macadamia, chocolat blanc et cookies pépites, chocolat noisette. Fabriqués en France également. C'est bio. Ensuite, on passe à la maison. Tiens, j'ai commandé deux choses. Du produit pour les toilettes. Ça, ça m'a donné envie parce que c'est senteur pain. Et j'adore, j'adore cette odeur de pain. Je trouve ça tellement frais. Et en plus, là, à cette saison, j'aime encore plus. Et pareil, un liquide vaisselle. Mais je ne pensais pas qu'il était aussi gros. Et en plus, il est concentré. Parfait. Encore une fois, un litre. Ensuite, on passe à l'hygiène et à la beauté. Donc, voilà, comme je vous le disais, ce shampoing que j'ai senti, c'est une merveille. Ça sent trop, 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 trop bon. Et bien sûr, c'était très bien noté. Ensuite, j'ai pris un gel douche relaxant verveine exotique. Si vous saviez à quel point j'aime la verveine, c'est terrible. C'est une obsession, une addiction. Donc, j'ai également pris un savon de Provence à la verveine. Ensuite, vous m'avez toutes dit, tu dois tester la marque Avril. Sauf que je n'ai jamais pris le temps. Et là, j'ai vu qu'ils avaient Avril sur la fourche. Donc, je me suis dit, c'est un signe. C'est vraiment l'occasion. C'est pourquoi j'ai pris une huile démaquillante. Vous savez que je ne me démaquille qu'avec des huiles. Parce qu'en plus d'être beaucoup plus efficace, eh bien, c'est éco-responsable. On n'a pas de coton. Ensuite, j'ai pris une huile démaquillante Clémence et Vivien parce que je l'adore celle-ci. Je l'ai déjà utilisée, terminée. Elle est formidable. Et ça paraît, je ne savais pas qu'ils avaient Clémence et Vivien sur la fourche. J'aime trop cette marque. Je vous la recommande vivement et cette huile démaquillante est super. J'ai aussi pris un gel nettoyant pour le visage, encore une fois, de la marque Avril. Une base durcissante. Et enfin, j'ai pris un blush. Regardez ça, c'est vraiment la couleur parfaite pour l'automne. Si ça vous intéresse, c'est rose. Et que là, j'aime trop un vieux rose comme ça. Trop, trop beau. Et très bien pigmenté apparemment. Écoutez, voilà toute ma commande. Et bien sûr, j'ai un code promo pour vous. Alors déjà, sachez que vous pouvez tester le service gratuitement pendant 30 jours. Mais j'ai un code qui est SLEEPPING20, qui est assez énorme parce que ça vous offre 20 euros de réduction sur l'adhésion annuelle. 39,90 au lieu de 59,90. Donc si ça vous intéresse de rentrer dans la communauté, dans la famille La Fourche, et bien vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Et on va tout de suite tester le lait de coco bio pour faire ce qu'ils appellent à Bali, le Golden Milk. C'est une boisson santé que j'ai adorée. J'étais scotchée, je me suis dit mais comment je n'y ai pas pensé avant, c'est délicieux. Hier, j'ai fait énormément de rangements, etc. Mais il m'en reste encore beaucoup à faire. Mais ce midi, j'avais envie de faire une recette. Ce sont des aubergines à la parmesane. Sous-titrage ST' 501 Mes amis, bonjour. J'avais envie de vous montrer un petit haul en cette période de rentrée. J'ai commandé pas mal de choses pour améliorer la fonctionnalité, la praticité de mes recettes de ma cuisine. Donc il y a pas mal d'éléments de décoration ou d'éléments qui me permettent de cuisiner de manière plus simple. Il y a également des éléments de rangement, etc. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai aussi acheté pas mal de vêtements. Je vais faire un haul mode juste après. Commençons tout de suite par le premier truc qui me tombe sous la main. Ah oui, très pratique. Mais ça, je n'en avais jamais. Dites-moi si vous êtes également dans cette galère. Mais j'ai acheté des pinces pour fermer les sachets. Parce que le riz, par exemple, est toujours le petit scotch. Mais j'avais bien refermé, etc. Refermé les céréales, etc. Et elles étaient assez jolies, je trouve, parce qu'elles sont en acier brossé comme ça. Et je trouve ça beaucoup plus élégant qu'une pince en plastique. Vous savez, ils vendent ça en général de toutes les couleurs. Mais là, je trouve que ça va très bien dans ma cuisine. Et en plus, ça ferme fort. Et vous pouvez également utiliser ça dans votre bureau, pour vos papiers, etc. Il y a dix clips comme ça à l'intérieur. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Ensuite, j'ai acheté un truc qui avait l'air génial. C'est une presse à tofu. Je consomme pas mal de tofu, comme je n'aime pas la viande. Et le tofu, j'adore le faire croustillant. Notamment au air fryer ou alors à la poêle. Si ça vous intéresse, j'ai fait toute une vidéo avec mes 5 recettes préférées au tofu. Je vous les mets dans le petit « i ». C'est de ma série, vous savez, un aliment, 5 recettes. Et c'était le deuxième épisode. J'ai acheté une presse à tofu parce que le tofu, il ne peut pas être croustillant si tu n'extrais pas tout le jus, toute l'eau qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu peux certes prendre du sopalin, ce qui n'est pas très éco-responsable, ou alors des chiffons. Bon, après, c'est toujours ça, ça en est partout. Et j'ai trouvé ça. Je ne savais même pas que ça existait. Génial. C'est parfait. En plus, ce n'est pas trop moche comme objet. Franchement, c'est assez joli, ça va. Ensuite, vous vous souvenez, vraiment, idée fixe, appelez-moi idée fixe. Vous vous souvenez, lorsque j'étais à Bali, je vous ai dit dans un vlog, et en vrai, je l'ai répété tous les jours, que je voulais des cuillères à soupe rondes. Et on n'en trouve pas du tout en France, parce qu'on a des cuillères à soupe qui sont... Ben, j'en ai plus. Voilà, tout au lave-vaisselle. Mais on a des cuillères à soupe ovales, et je trouve ça tellement chic d'avoir des cuillères à soupe rondes. Et apparemment, ce sont des cuillères à soupe soit japonaises ou coréennes. Et j'ai trouvé ce que je voulais. Et je vais vous dire encore mieux que ce que je voulais, car elles sont tellement chiques. Regardez, le manche est très long, en fait. Il y en a huit, ce qui est vraiment bien. Le poids est bien. Avec ça, tu peux consommer soit des petits bols avec du riz, ou alors, voilà, tu peux consommer des soupes, évidemment, mais je les trouve so chic. J'adore. Pour rester dans les cuillères, j'ai également commandé des cuillères en bois, que je trouvais parait très, très jolies. Et alors ça, ça va être plutôt pour consommer des acai bowls ou alors des porridge. La saison du porridge arrive très vite. Et je n'avais pas des cuillères assez grosses. Je vais vous montrer ce que j'avais. C'était trop plat et trop petit. Et regardez la différence. Est-ce que vous voyez la symétrie ici sur le manche ? Et j'adore la forme. Je la trouve vraiment très belle aussi. J'ai acheté ces rangements à réfrigérateur et placard. Je me suis rendu compte que je n'en avais pas assez pour mes placards, etc. J'aime bien quand c'est bien rangé. Je trouve que ça donne plus d'idées. Tu as plus envie de cuisiner quand tout est bien organisé plutôt que quand c'est fouillé. Mais voilà, ça, pour moi, ça fait partie intégrante du bien-être. D'avoir les choses bien à leur place, bien organisées. Parce qu'après, c'est beaucoup plus facile pour l'être dans sa tête. Et donc, voilà ces petits bacs dont je vous parlais. Tu peux, par exemple, dans ceux-là, quand j'ai des conserves, vous voyez, ça, c'est des gros pots qui tiennent très bien, qui font 500 grammes. Et voilà, ça tient parfaitement. Vous pouvez aussi ranger les choses dans votre réfrigérateur. Ce sont des rangements qui permettent de mettre le riz, les lentilles, les pâtes, etc. Dans ton placard. C'est de la marque Brabencia. Donc là, il y en a quatre. Il y en a deux grands et deux moyens. Et ce qui est trop cool aussi, c'est que tu peux les empiler. Vous voyez, en fait, le couvercle est creux. Et donc, tu peux tout à fait empiler. Et dernière chose que j'ai achetée, c'est une poubelle en termes d'organisation, etc. Je n'avais pas de poubelle. Je mettais un sac poubelle sous mon évier. Et là, je demande à mon frère de m'envoyer le lien de sa poubelle. Et j'ai adoré parce que c'est une poubelle sur pied qui va parfaitement bien avec mon plan de travail. Alors, je ne vais pas vous cacher, c'est onéreux. Mais dans tous les cas, j'ai été choquée, surprise, que les poubelles soient aussi chères. Je vais chez Boulanger, je vais n'importe où. La moindre poubelle de bonne qualité, assez haute, en acier, etc., c'est 100 euros, quoi. En moyenne, 100 euros. Et je me dis, mais quoi, je vais payer ce prix-là pour mettre mes déchets dedans ? Donc là, c'est encore plus cher que ça. Mais au moins, elle est super design. Elle prend 60 litres. Et voilà, au bout d'un an d'installation dans cet appartement, j'ai enfin une poubelle. Et en plus, une poubelle digne de ce nom. Je vous la montre. La voici. Alors, elle existe vraiment dans toutes les couleurs du monde. Moi, j'ai choisi métal, enfin, acier comme ça, parce que ça va parfaitement bien avec mon plan de travail. Voilà, elle est montée sur pied, mais vous pouvez la poser aussi au sol normalement. Et vous voyez, la largeur va parfaitement bien. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle est plate d'un côté et elle prend moins de place. Enfin, je veux dire, c'est pas très large. Et ça s'ouvre comme ça. Ce qui me plaît bien, parce que j'aime pas les poubelles où tu passes ta main et ça s'ouvre. Enfin, chez toutes les personnes chez qui je suis allée, le truc, tu passes ta main, ça fonctionne plus. Tu dois la lever manuellement. Enfin bref, voilà. Je la trouve très stylée. Mais bon, on va pas épiloguer non plus sur une poubelle. Je vais vous montrer autre chose. Déjà, ce bouquet, mon dieu. Bon, les roses, elles font un petit peu la tête, assez rapidement. Mais il faut dire qu'il fait encore très très chaud à Lyon. Mais il est spectaculaire. Les amis, j'ai été terriblement gâtée par une marque divine, c'est le cas de le dire, qui est Arthus Bertrand, qui m'a proposé de choisir une médaille miraculeuse. C'est extrêmement bien présenté dans ce petit écrin avec un ruban magnifique. On ouvre et on a la petite médaille miraculeuse. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est tellement raffinée, délicate. Les détails sont juste incroyables. J'en reviens pas que ce soit aussi fin, aussi précis. C'est un cadeau magnifique. J'en suis extrêmement reconnaissante. Merci beaucoup Marie, la personne qui m'a proposé de recevoir ce cadeau. Ça s'appelle également Marie. Cher Marie, je suis ravie de t'offrir ce sublime bracelet en or jaune Arthus Bertrand. La parfaite petite vierge miraculeuse pour aller avec tes autres médailles. Très belle fin d'été, bise Marie. Et il existe d'autres formats des vierges miraculeuses, notamment en collier. Et voilà, ce qui est fun aussi, c'est que vous pouvez en avoir avec des couleurs un petit peu plus pop. Merci encore pour ce beau cadeau, ça me touche beaucoup. Alors, je suis partie chercher quelques achats beauté que j'aimerais vous montrer. Déjà, un produit teint que j'ai acheté chez Sephora, dont je peux difficilement passer depuis que Lydia et Lise Milen en ont parlé depuis il y a des années, des années. Je l'avais acheté, mais dans la mauvaise teinte, une teinte qui était finalement trop claire. Et j'ai acheté la même teinte que la sienne, bien que j'ai la peau un petit peu plus claire. Et c'est magnifique. Je mélange ça avec mon fond de teint et ça donne énormément d'éclats au visage. C'est le By Terry Brightening CC Serum, base de teint lumière, hydratation, éclat. Et je l'ai dans la teinte 4 qui s'appelle Sunny Flash. Voilà, c'est ce produit et je vais vous le montrer. Appliqué sur ma main. Donc, je mets deux pompes du By Terry et mon fond de teint. Et vous pouvez n'appliquer que ça également. Donc là, vous voyez, c'est plus foncé que ma peau. Après, ça se fond bien. Il est vraiment incroyable. Ensuite, j'ai racheté le correcteur Honey. Là, pareil, je fais un mélange. En fait, le Honey, je le trouve génial parce qu'il est orangé. Et il neutralise complètement le côté bleu-violacé de mon cerne. Et voilà, ça, c'est vraiment une couleur qui est trop foncée si je ne mets que ça. Mais ensuite, je mets le même concealer dans la teinte crème brûlée qui est vraiment top. Mais j'ai découvert aussi récemment les correcteurs typologie et j'ai été bluffée. Donc, je vous avoue que j'alterne. C'est la première fois que j'alterne et que je ne mets pas que le Radiant Creamy Concealer. En fait, j'ai du mal à le croire. Mais ils sont extrêmement couvrants et ils ne filent pas dans les plis. Troisième chose que j'ai achetée chez Sephora, c'est le vernis que je porte. C'est le Ballerina. C'est un ancien amour. Je l'ai porté pendant très longtemps. Puis, je l'avais oublié. Et là, lorsque je suis allée chez mes parents après mon voyage à Bali, eh bien, maman appliquait ça. Et je me suis dit, oh là là, c'est tellement joli, tellement chic, tellement naturel à la fois. Et ce que j'aime, c'est qu'on voit l'ongle par transparence. Et j'aime qu'on voit le blanc de l'ongle un petit peu par transparence, que ce ne soit pas complètement opaque. Je trouve ça extrêmement élégant. C'est un nude rosé. Ensuite, je vais passer rapidement parce que vous connaissez le Chlorane au lait d'avoine pour les cheveux châtains à brun. Je le prends toujours en lot de deux parce qu'il y a toujours moins 50% sur le deuxième. Et ça, je l'achète en pharmacie. Chez Monoprix, j'ai acheté deux choses, mon déodorant, le Nivea Naturally Good, qui est super bien noté à l'aloe vera. Il fonctionne très, très bien. Et j'ai également acheté, vous le connaissez par cœur, le Brow Fiber de chez Bourgeois. Et je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant également parce que vous savez que mon crayon à lèvres préféré depuis des années, des années, des années, c'est le Spice de chez MAC, que j'aime toujours. Mais il y en a un que j'ai racheté et que je trouve top. Je ne sais pas pourquoi, je ne le portais plus alors que la couleur est super. Un peu moins lumineuse que le Spice, un peu moins pêche en fait. Je vais vous montrer la différence. Il s'agit du Whirl. Ça, vous voyez, c'est le Spice que je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça que j'ai racheté, c'est le Whirl qui est un petit peu plus rosé, vous voyez. Un petit peu moins pêche. Très, très sympa aussi. Et vous pouvez mélanger les deux. Là, j'ai mélangé les deux sur mes lèvres. Pour ce midi, j'ai fait une petite tarte courgette feta menthe. Pareil pour les aubergines à la parmesan. J'ai déjà posté sur Instagram. Et ça, j'ai également filmé la recette qui va être postée sur Insta. C'est délicieux. C'est une de mes soupes préférées. Je me suis inspirée de mon voyage à Bali pour faire cette soupe. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir la recette. C'est vraiment trop, trop, trop délicieux. J'ai fait quelques petits achats de rentrée chez Massimo Douti. Vous savez que j'adore cette marque. Et j'ai trouvé pas mal de choses qui sont assez classiques dans des belles matières. Et j'adore la coupe. Donc déjà, je vous les montre comme ça. Ensuite, je vous les montre portées. J'ai acheté ce petit cardigan avec des épaulettes en laine. C'est toujours très bien fini avec des boutons. Vous voyez avec comme un petit blason dessus. En réalité, il était présenté avec un pantalon que j'avais acheté avant à pince qui est tellement chic, très, très long. Je ne sais pas si on va voir le détail du tissu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment un pantalon d'automne-hiver. Il y a 30% de laine dans ce pantalon. Ensuite, en parlant de laine, j'ai également acheté ce petit top cardigan. Mais vous voyez, ça, ça se met vraiment pas comme un gilet. Ça se met comme un petit pull près du corps avec un col comme ça que je trouve très joli. Le problème, c'est que je l'ai passé à la machine. Je n'avais pas vu qu'il y avait de la laine dedans. Donc, il a un tout petit peu rétréci parce qu'il n'y en a pas énormément. Il n'y a que 5% de laine ou de cachemire. Je ne sais plus. Mais voilà, je l'ai quand même fait rétrécir comme une idiote. Et ensuite, ça, je le porte constamment. Encore un petit cardigan avec des boutons dorés magnifiques. Je l'adore. Et le dernier, c'est celui-ci. Une petite beauté également, écrue avec les boutons magnifiques et ces bandes noires qui donnent un côté un petit peu plus sport à cette forme qui peut paraître un peu classique. Des épaulettes également. Et voilà, ça va aussi très, très bien avec mon pantalon. Ah, et la dernière chose que j'ai portée cette fois tout l'été, ce sont ses lunettes. La forme est vraiment très, très cool. Alors, on est en featuring avec le fil de la play. On commence par cette tenue, donc le pantalon en laine avec ce petit top qui passe à la machine. Le pantalon est tellement, tellement agréable. Enfin, le top aussi, c'est hyper confortable. C'est très doux. Ensuite, nous avons ce cardigan, même avec un jean bleu pour casser le côté un peu élégant, etc. Ça peut être très, très joli. Regardez les épaulettes. Je ne sais pas s'il faut que j'ouvre un peu. C'est quand même pas mal. Ça fait plus aéré, mais j'aime le total look. Autre cardigan très mignon. J'adore aussi. Plus moderne, un petit peu plus jeune, avec des épaulettes encore. Vous voyez les petites bandes noires, j'adore. Toujours la même histoire. Est-ce que je ferme jusqu'en haut ? Est-ce que j'ouvre ? Si ça reste comme ça, c'est sympa aussi. Et dernière chose, c'est comme je vous le disais, ce petit cardigan marinière. Et lui, je le porte tout le temps, constamment, avec un jean. Je l'adore. Et je l'ai pris en taille M. Sinon, tout le reste, j'ai pris du S ou du 36. Trop beau, je suis fan. Et les lunettes, je les ai portées tout l'été. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre pièce préférée de ce petit haul. Mais en tout cas, j'aime tout. J'aime trop, trop, trop leur nouvelle collection. Même pour cet été, j'adorais ce qu'ils avaient. Mais je trouve que toutes les marques, en règle générale, en automne et en hiver, c'est là que les collections sont les meilleures. Je me suis rendue compte que je ne vous avais même pas montré Poppy. Après le toilettage, ni même une seule fois dans le vlog. Alors, c'est elle qui va clôturer ce vlog. Regardez, elle est assez courte, assez rase. Si vous êtes lyonnaise, je vais chez les Aristochiens. J'aime beaucoup ce qu'ils font parce que ça fait quand même doudou. Vous voyez, on dirait un petit nounours. Parce que c'est moi qui fais la tête parce que j'aime bien faire moi-même la tête. Parce que ce n'est jamais dans les règles de l'art. Vous savez, j'aime bien quand c'est un petit peu, encore une fois, un peu nounours. Et ça ne répond pas du tout aux critères des caniches. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On se retrouve tout de suite sur Instagram. Ou sinon, à mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye !